Musique Super, j'attendais ce petit message Très agressant à chaque fois Donc, c'est les règles d'or C'est clair pour tout le monde Je vais vous parler un peu de Qui est le CFQO, qu'est-ce qu'on fait dans la communauté Puis après ça On rentra dans notre discussion Puis à la fin, bien sûr Toutes les questions Que vous avez à propos de l'Alliance française Ou du CFQO On sera très contentes Et ravis de répondre Donc, ceci était notre plan Pour aujourd'hui Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de Qui est le CFQO Pourquoi est-ce qu'on est en partenariat Avec l'Alliance française Donc, le comité franco-queer de l'Ouest Est la ressource connexe 2SLGBTQIA+, dans l'Ouest canadien Donc, on sert particulièrement La Colombie-Britannique Et l'Alberta en ce moment Mais on a aussi des réseaux Et des activités pour la Saskatchewan Puis on essaie de s'étendre Même jusqu'au Manitoba Donc, on a très, très hâte De travailler avec tout le monde C'est quand même un gros morceau de territoire Donc, moi, je travaille spécifiquement Pour la Colombie-Britannique Comme j'ai mentionné Je suis située dans la région du Grand Vancouver Puis on offre tout plein de services On a des ateliers de démystification De la diversité sexuelle et de genre Des ateliers sur l'histoire Aussi des droits 2SLGBTQIA+, au Canada Sur l'Île de la Tortue Donc, on a vraiment une grosse gamme D'ateliers qui sont vraiment adaptables À tous les contextes Soit professionnels La salle de classe, etc Donc, si vous voulez plus d'infos Sur nos ateliers Et tous les autres services qu'on offre Je vais parler de programmation dans un instant Mais vous pouvez aller à notre site web Qui va être écrit dans le chat C'est le cfqo.ca Donc, je suis très heureuse Encore une fois d'être là avec vous aujourd'hui Et comme j'ai dit Ça se peut que j'utilise beaucoup de langage Par rapport à la communauté queer Si vous avez des questions Encore une fois C'est un environnement sécuritaire Donc, très heureuse de répondre Mais qu'est-ce qu'on fait dans la communauté Plus concrètement Donc, en ce moment À Vancouver On a beaucoup plus de partenaires Que ces partenaires-là Mais c'est ceux avec qui on collabore Le plus fréquemment à Vancouver Donc, bien sûr Dans le milieu On a l'Alliance française Avec qui on fait Le club de lecture en ce moment À lequel vous êtes présents Présentement Sinon Il y a le Centre culturel francophone de Vancouver Avec qui on fait des giveaways De billets pour leur spectacle Parfois Et plus important On a De la programmation Qui s'appelle Les causeries arc-en-ciel Qui est un groupe de discussion informelle Pour toute personne franco-queer Et les alliés Donc, ça c'est Chaque troisième mardi Du mois Une fois par mois À la bibliothèque Du Centre culturel francophone Ou en ligne Donc, c'est un événement hybride Et vous pouvez vous joindre De n'importe où Sinon, on collabore aussi beaucoup Avec le Conseil jeunesse francophone De la Colombie-Britannique On planifie des événements On a un drag brunch Qui s'en vient Alors, si vous avez Entre 18 et 25 ans Vous pouvez vous joindre À ces activités-là On a aussi On a offert Beaucoup d'ateliers À leur équipe Et sont vraiment Des champions D'écriture inclusive Alors, si vous voulez En savoir plus Sur l'écriture inclusive C'est aussi un atelier Qu'on offre Au comité franco-queer de l'ouest Et on offre aussi Des services d'harmonisation Donc, on relit les documents Pour s'assurer Que toute l'écriture inclusive Suive le même modèle Donc, c'est tout Pour la présentation Du comité franco-queer Est-ce qu'il y avait des questions À propos de Quelque chose que je viens de mentionner? Magnifique! Alors, si on a rien à rajouter Puis on se sent prêt On peut commencer à parler De notre beau livre C'est qui qui a le livre Avec eux en ce moment? Pas de problème Oh, je vois Ray Qui est riche pour quelque chose Mais voilà Donc, aujourd'hui On parle de Arrête avec tes mensonges Par Philippe Besson Philippe est un auteur Franco-queer Qui vient de la France Et écrit beaucoup Beaucoup d'oeuvres Peut-être que vous avez vu le film Par rapport à cette oeuvre Que j'entends est vraiment magnifique Oui, c'est Donc Oui, c'est volontaire On ne voit plus mon écran Donc On va entamer la discussion Maintenant À propos de l'oeuvre Donc Je me demandais Pour ceux qui ont lu L'oeuvre C'était quoi vos premières impressions À propos du livre? Vous pouvez ouvrir votre micro Ou vous pouvez écrire dans le chat Et si vous avez juste vu le film J'adorais entendre vos impressions À propos du film aussi Ça m'a beaucoup plu Le livre C'était très bien écrit Honnête Et romantique Je l'ai lu il y a Un ou deux ans Je n'ai pas vu le film Hum Ouais C'était très touchant Moi aussi J'ai trouvé très Très poétique Dans la romance Donc ouais Je suis Je suis totalement d'accord Est-ce qu'il y avait d'autres Premières impressions? Oui C'était assez facile à lire Hum C'est cool Ouais Ouais C'est ça qui est le fun C'était C'est assez court Comme livre C'est quand même comme Oh my god Excuse mon zoom Comme je ne veux pas Que vous montrez le livre Mais c'est assez mince Hum Puis les mots sont comme Quand même assez Assez gros Donc ouais J'ai trouvé ça comme Quand même Très 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 facile à lire Hum Surtout en tant qu'apprenant Mais Meg a dit dans le chat Que c'est très intime Aussi Hum C'est une oeuvre Très vulnérable Hum Ça c'est vrai Hum Est-ce qu'il y a quelque chose En particulier Un moment particulier À propos de De l'intimité Ou de l'honnêteté Qui vous a vraiment touché Il semble être très honnête Oui Mais on ne sait pas Parce qu'il est Écrivain Donc Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est Construit On ne sait pas C'est vrai Mais le livre est très bien construit Il commence Puis il faut attendre Pour savoir exactement Qui est cet homme Qu'il a Vu sur la rue Et Donc Hum Ouais Il y a un certain suspense C'est vrai Je ne sais pas si Quelqu'un a vu le film Est-ce que vous savez Est-ce que c'est le même suspense Dans ce sens-là On avait été partenaire D'ailleurs avec l'Alliance française Cet été Pour le Vancouver Confirm Fest On avait passé ce film-là Qui était très chouette J'avais pas lu le livre encore Et j'ai vu Découvert le film-là J'ai découvert Philippe Besson Aussi Que je ne connaissais pas avant Alors que C'est un auteur très connu En France Apparemment Et J'ai fini en larmes Oui Il y a peut-être personnes Qui ont vu le film Il était vraiment Je trouvais qu'il était Il était bien fait Aussi Les paysages étaient super Et J'ai bien aimé aussi ça Que dans la lecture Parfois On peut bien se projeter Dans le décor Et on peut imaginer quelque chose C'est très visuel la lecture Mais là au cinéma J'avais trouvé que les paysages Et J'étais bien Et Donc c'était à Vancouver Mais je m'étais sentie en France Je trouvais que c'était assez fidèle Justement à l'atmosphère Qui dégage aussi dans le livre Par rapport à la région Qui est quand même assez importante Qui prend de la place aussi Voilà Ouais En région rurale C'est vrai On parle beaucoup de ça Moi je voyais J'ai pas vraiment vu Beaucoup de la ruralité De la France Mais ça me faisait penser À la ruralité du Québec D'où ma famille vient Puis un peu comment je pouvais Je pouvais me projeter Dans ce décor-là Ouais C'est vrai que le Le setting Comme on dit en anglais Ça se peut que tu doives M'aider un petit peu ici Louise Mais Le setting Surtout dans ces années-là Je veux dire que Si on ne le savait pas Le film s'est vu sur Crave En ce moment Alors Si Quand même Je suis désolé De ne pas avoir Lui le livre En ce moment C'est pas grave On est là pour ça aussi Pour donner envie de le lire Exactement Mais Si tout le monde N'a pas lu le livre On ne peut parler De la fin Est-ce qu'on peut parler De la fin ou non ? Est-ce qu'il faut garder Le mystère Pour ne pas Spoiler La lecture pour les autres Qui vont le lire C'est vrai Mais En s'ouvrant aussi Au club de lecture Peut-être qu'on aurait dû Mentionner ça au début Ça se peut qu'on Discute un peu Des contenus du livre Alors Si vous ne l'avez pas Encore lu Puis vous voulez Le lire C'est peut-être Peut-être boucher vos oreilles Quand on va parler De spoilers Mais Ouais C'est vrai que Juste pour Pour revenir À ce qu'on parlait D'être Queer Pendant ces années-là Est-ce que quelqu'un sait Exactement Quelle Décennie On parle Dans ce livre-là Ou ce film-là Est-ce que quelqu'un Se souvient C'est les années 80 Non Non C'est les années 60 Ok C'est le Le commencement De Sida Et 70 À la fin À la fin C'est plus proche Aux années 80 Mais le début C'est dans les années 50 et 60 Je crois Que De ce que je me souviens Je pense que J'ai un souvenir Pareil À Louise Comme ça commence Dans les autres Oui Je me trompe C'est 84 Chapitre 1 C'est 84 C'est quand Les 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 garçons Ont 17 ans Donc Ouais Mais T'as raison Philippe a quand même Vécu dans les années S'il a 17 ans En 84 Il a vu le jour Dans les années 60 70 Mais c'est vrai C'était un temps Très intéressant D'être Queer Je ne me connais pas Beaucoup Comment c'était Être queer En France Dans ces années-là Mais je connais bien L'histoire En Amérique du Nord Bien sûr Avec Tous les Clubs Qui commencent À emerger Puis les Gay dance clubs Spécifiquement Et bien sûr Le début De la Crise du Sida Dans les années 80 81 82 Environ Donc C'était C'était Tout un temps D'être Out and proud Et Beaucoup de personnes Sont en fait Retournées Dans le placard Quand la crise du Sida A commencé Parce que Tout le Tout le langage Autour de C'était Quoi être Queer Bien sûr Était Super Violent Dans ce Temps-là Quand la crise du Sida Avait commencé En anglais On l'appelait The gay cancer Right Et Ça c'est Une façon Assez violente De parler De ça Est-ce qu'il y en a Qui se Qui se souviennent Des années 80 Moi Je n'étais pas En vie Mais Est-ce qu'il y en a Qui se souviennent Des propos Qu'on disait Dans ce temps-là Oui C'était C'était très important Pour le Mouvement de libération Des gays Parce qu'il y avait Des personnes Dans le placard Qui Étaient Devenues publiques Ce sont devenues publiques Avec leur sexualité Et il y avait Beaucoup de soutien De la part Des autres Communautés Queer Donc Ça a vraiment Était Un virement Pour la lutte Pour les droits Pour les personnes D'autres sexualités Malheureusement C'était quelque chose Comme la sida Qui Était Le L'inspiration C'est un peu Comme la première Guerre mondiale Qui a donné Le souffrage Aux femmes Ça a indiqué Au monde Que Quand les femmes Travaillaient Dans les usines Etc Absolument C'est une Super belle Comparaison C'était pas seulement Une solidarité Entre Aussi Donc Vraiment Il y a quelqu'un Qui a mis Un commentaire Il y a-t-il Quelqu'un Qui peut lire Une partie De ce livre Je n'ai pas Une copie En français Au moment Pas de problème Est-ce que Quelqu'un A une copie Du livre Qui a Une ligne Ou un paragraphe Moi je ne l'ai pas Sous la main Que vous avez Beaucoup aimé Pas de problème Pas de problème Honnêtement Je veux dire Comme La Simplement Comme Ce qui est En arrière Du livre À propos De Quand j'étais enfant Ma mère Ne cesse De répéter Arrête Avec tes Mensonges J'inventais Si bien Les histoires Parait-il Qu'elle ne savait Plus démêler Le vrai Du faux Donc Ça J'ai C'était peut-être Moins touchant Mais j'ai trouvé Ça intéressant Parce que Ça allait chercher Un peu Ce que tu disais Carole Tantôt À propos De Qu'est-ce qui Est construit Qu'est-ce qui Peut-être dramatisé À propos De cette histoire Et qu'est-ce Qui ne l'est pas Et aussi La question De Est-ce que Le fait de savoir Qu'il y a des trucs Qui sont Qui sont Fictionnels C'est pas ça Le mot Qui sont Qui sont Issus De la fiction Est-ce que Ça L'enlève De l'expérience Du livre Sachant que C'est un livre Qui est supposé Être autobiographique Est-ce que Quelqu'un Opinion Là-dessus Est-ce que Vous trouvez Que Le fait Qu'il y a Des éléments De fiction Enlève La valeur Au livre Personnellement Je pense pas Que ça retire De la valeur Au livre Puisque Je réfléchis Aussi Quand on écrit Dans notre vie De tous les jours Je sais pas Un journal intime Une carte postale Ce genre de choses On romantise toujours Un petit peu J'ai été à la plage Et voilà Genre j'ai vu des trucs Super On va romantiser Et on va ajouter Des éléments Qui sont pas forcément Dans le monde réel Mais qui sont En tout cas Vraient Dans ce qu'on a ressenti Et le fait De les écrire Ça nous permet De l'extérioriser Et de montrer Qu'on a ressenti De ça Quand on était À la plage C'est vraiment Un exemple Tout simple Et du coup Je pense que Dans le processus D'écriture De romans On peut aussi Avoir ça Et que Les événements Non réels Et les événements De fiction Qui sont ajoutés Servent le propos De dire Voilà Pour vraiment Renforcer L'impression Qu'a eu L'auteur Et l'idée Qu'il soit De communiquer Donc Personnellement Ça ne me dérange pas Qu'il y ait de la fiction Dans un récit Autobiographique Je trouve que justement Ça donne Plus de force Au récit Que si C'était vraiment Pur et dur De la description Très simple Et d'ailleurs C'est très dur De faire de la description Description Très simple En étant purement Objectif Voilà Mon avis Sur la question Oui Je suis complètement D'accord Avec Louise En fait Et je crois Que la fiction Ajoute Parce que des fois Quand on écrit Quelque chose On a une situation Qui c'est une bonne base Mais pour vraiment Faire comprendre La situation Ou les sentiments À une autre personne Qui ne connait pas La situation Qui ne te connait Toi Alors Il faut C'est plus efficace En fait Pour eux Si tu peux ajouter Tu peux jouer Avec Entre guillemets Disons Réalité Mais je veux aussi Mettre Une pensée Sur la table Que La réalité C'est quoi ça Parce que Dans nos souvenirs Si quelqu'un Va me dire Que ce sont des faits Point Je crois Que Je ne sais pas Pas du tout le cas Parce que Nos mémoires Changent Au fur et à mesure Dans les moments Et aussi Vu Nos Nos esprits Dans les moments Alors Si on est fâchés On va Apporter ça À nos mémoires Si on est en train De se souvenir D'un moment Au passé Alors 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 C'est quoi la fiction C'est quoi la réalité On peut Oui Absolument C'est quoi C'est quoi la vérité La nature de la vérité Il y a définitivement Un argument Qu'on peut Mettre là Que tout est subjectif Mais Oui Ça me rappelle Beaucoup De Ce que je sais De De l'art Queer Habituellement Je ne sais pas Si vous Connaissez Le Moi Mon expertise C'est en cinéma Donc ça se peut Que je parle Beaucoup De cinéma Même si c'est Un club de lecture Je ne sais pas Si vous connaissez Le cinéaste Todd Hayne Est-ce que ça bug De mon côté Faire un film Qui s'appelle Bel Je t'entends clairement Louise Mais c'est juste Amid Oui Oui c'est ça Ça a coupé Je me demandais Si c'était que moi Qui le voyait ou pas Mais Amid Parfois Je pense que Ta connexion internet Doit couper Du coup là On n'a pas du tout Entendu ce que tu as dit Pardon Oh là là Ok désolé gang Habituellement Il n'y a pas de problème Avec mon internet Mais peut-être Qu'aujourd'hui Vu que j'anime Quelque chose Il faut que ça Il faut qu'il y a Quelque chose Qui n'est pas According to plan Comme on dit En anglais Mais ce que je disais C'était Le cinéaste Todd Haynes Un film Qui s'appelle Velvet Goldmine Je ne sais pas S'il a été doublé En français Mais c'est Il y a beaucoup De Parties du film Où on joue Avec la réalité Et on ne sait pas Quelle partie du film Est Un Music video Donc Comme Une Réalité externe Emportée par la musique Et quelle partie du film Est vraiment La réalité De ce qui s'est passé Et J'ai constaté Que beaucoup D'oeuvres Queer Jouent beaucoup Avec Le temps Un peu comme Arrête avec tes mensonges Le fait Même si c'est comme Un peu C'est pas trop intense Dans ce livre-là Mais il y a beaucoup D'aller-retour Entre le passé Le présent Et le futur Si on veut Donc Ouais Je suis Très Queuse De Ce que vous pensez Du Voyagement Dans le temps Dans des oeuvres Comme cela Ici Ce n'est pas Une question De voyagement Dans le temps Il y a des épisodes Dans le passé Il y a des épisodes Dans le présent Plus ou moins Mais Ce n'est pas C'est très facile De se trouver Il nous signe Le temps L'année Quand il était à l'école Quand il était plus petit Quand il était adulte Et écrivain Mais Il nous taquine Je pense Parce que Au début Ça Par exemple À la page 16 Ici Il dit Je suis élève En terminale C Au lycée Éliviner De Barbadieu Ça n'existe pas Barbadieu Mais moi Oui Ça existe Je l'ai trouvé Sur la carte De France Donc Au début Ça n'existe pas Ça existe Oui Le village Existe encore Sur la carte Mais Donc Ce qui n'existe Le village Comme Il était Quand L'auteur Était petit Ça Ça Tout Changait Donc Il y a des C'est le taquinage Fréquemment Entre Le présent Le passé La mémoire Et Les fabrications Et Je trouve ça aussi intéressant Ce que tu dis Par rapport à ce que tu disais aussi Jennifer Quand tu parlais de quelqu'un Qui est dans une perception Fâchée Par exemple Et qui du coup Est énervé Et va voir les choses différemment Et là On est dans une perception Amoureuse D'un premier amour D'un amour Très intense Et du coup Tous ses souvenirs Et tout ce village Qui est aussi un village Qui n'est pas un endroit sécuritaire Pour Pour l'auteur Par rapport à l'homophobie Par rapport à se cacher Être dans le placard Etc Il a toute cette marque D'amour Parce que c'est le village Où il a connu son premier amour Donc je trouve ça aussi intéressant De mettre toute cette perception du temps Et comment est-ce qu'on voit le temps Et les différents épisodes du livre Et du film À travers La perception amoureuse En fait Qui change les souvenirs Et qui change Qui change tout ça Parce que du coup Ça a existé Et ça existera toujours pour lui Voilà Je trouve ça beau De se dire Comment est-ce que la perception amoureuse Elle peut enjoliver Ou au contraire Rendre plus violente Certaines choses Et certaines perceptions Parce que là du coup C'est un amour queer Donc ça change aussi La perception Je pense À ce niveau-là Sur comment est-ce que La ruralité est évoquée Comment est-ce que Le regard des autres Le regard par rapport à soi-même Voilà Je trouve que c'est Il y a des romans comme ça Des romances Des romans d'amour Où je sens pas forcément La sincérité Du sentiment amoureux Alors que là J'ai trouvé ça plus honnête Et c'est par ça aussi Que j'ai senti un petit peu Plus d'honnêteté Dont tu parlais tout à l'heure Amé Des fois j'ai l'impression Qu'il y a des romans d'amour Qui sont écrits Alors que l'écrivain Ou l'écrivaine Sont pas du tout amoureux On a l'impression Qu'ils ont jamais connu ça Alors que là Je l'ai un petit peu plus ressenti Personnellement En fait je ressens ça Dans la vraie vie Aussi Louise Quand je rencontre des couples Tu vois Il y a des couples Où tu peux Leur amour est palpable Il y a des couples Que je me demande Pourquoi ils sont ensemble Oui c'est vrai Mais tu poses une question Qui réverbère dans ma tête C'est que Est-ce que ces couples Que de mon point de vue Ne montrent pas Leur joie d'amour Et je me demande Si Ils savent Une autre option Ou est-ce que ça C'est pour eux Ou l'amour Arrête Est-ce que Est-ce que Vous me comprenez Oui Oui Absolument Oui on a l'impression Puis corrige-moi Si j'ai mal compris Jennifer Mais on a l'impression Que certains couples C'est vraiment De surface Ou qu'il n'y a Qu'il n'y a pas De connexion Plus profonde Tu sais Je pense que Comme les couples Qu'on voit Qui sont comme Oh comme Ce couple-là Est vraiment en amour C'est des couples Qui sont Presque aussi Des meilleurs amis Puis il y a D'autres personnes On a l'impression Qu'ils sont ensemble Juste pour Ne pas être seul Est-ce que J'ai bien compris Ce que tu as essayé De dire Ça peut être Une des raisons Oui Je crois Que je propose Que peut-être Il y en a D'autres raisons Aussi Mais C'est juste Mon imagination Qui On va loin Là Mais c'est Le miroir De ce que Louise disait Que Le privé Écrivait quelque chose Qu'il ne connaissait pas Qu'il ne comprenait pas Au fond de lui Ou d'elle Et C'est la même chose Avec ces personnes Dans la vie Et C'est même moi Par exemple Quand je regarde Des gens Qui adorent La planche à voile Et Ils le font À fond Et c'est Pour eux C'est Oh C'est Des moments Sublimes Et Si je Je l'ai fait Oui Mais ce n'était Pas la même expérience Parce que Mes compétences Mes connaissances Était Dans C'était juste Une partie de ça Et je ne savais Pas que Ça Pourrait être Poussé Plus loin Je ne savais pas Comment Le pousser Plus loin Tu vois Dans le moment En fait Oui Et là C'est de se dire Dans l'écriture Comment est-ce Qu'on transmet Cet amour-là En étant fidèle Sans trop rajouter De choses Pour être fidèle aussi Parce que si J'ai l'impression Qu'il veut être fidèle A son premier amour Et qu'il ne veut pas Le dénaturer Parce que c'est aussi Un hommage Qu'il lui fait Et du coup C'est là Où on sent Qu'il faut arrêter De mentir Donc arrête Avec tes mensonges Et en même temps Il faut exprimer Des éléments de fiction Pour rendre honnête Cet amour Et le partager aux gens Puisque c'est un livre Qui est publié Et que ce n'est pas Un journal intime Et du coup Je trouve que c'est Une mission Qui est dure Pour un écrivain Enfin de mon point de vue En tout cas J'écris pas du tout De se dire Comment est-ce que Que je peux être fidèle A mon histoire Et en même temps Transmettre ça Aux personnes Qui vont me lire Pour qu'elles ressentent La même chose Et qu'elles comprennent Ce que j'ai ressenti Je ne sais pas si c'est clair Oui Quand j'ai lu le livre Une question Qui me revenait souvent C'était que Est-ce que Philippe a attendu Pour écrire ce livre Oui Oui j'y ai pensé aussi Je me suis dit À quel moment Est-ce que le livre A été écrit Est-ce que C'est des journals intimes Qui avaient été Qui l'ont repris Enfin vraiment Sur le processus D'écriture en lui-même Oui c'est vrai C'est hyper intéressant Et du coup Qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu as Une hypothèse dessus Pour moi Si je Si tu me forces A parier Je vais parier Sur le fait Qu'il a attendu Et la raison Pour Laquelle Il a attendu C'était le respect Envers Thomas Et aussi Il a reçu La permission De son fils Pour dire Cette histoire Parce que Et ça c'est très important On ne veut pas Trahir Les gens Dont On écrit Mais ça Et oui Je suis d'accord Carole Mais aussi Pour les gens Qui Les écrivains Les gens qui écrivent C'est C'est vraiment On a envie De D'exposer Nos histoires Et Alors Il y a Cette partie Du respect Mais il y a aussi Cette partie De J'ai le droit D'exposer ça Aussi Tu vois Ouais Parce que Ça fait partie De ta propre histoire Aussi Oui Bah C'est C'est Partiellement Ça c'est le problème C'est C'est pas C'est pas simple Une autre chose Qui m'a Beaucoup Frappée Au début C'était Louise Tu parlais De cette Histoire D'amour Et Cet environnement Environnement De Amoureux Et J'ai Souvent Réfléchi Au sentiment De Philippe Comment Il se sentait Quand Il a été Repoussé À maintes reprises Par Thomas Parce que Ça c'est Les sensations Que j'ai toujours eues C'était le Oh oui Je veux être avec toi Et puis Je te repousse Philippe Mais J'imagine Que ça doit être Tellement dur De sa part Alors Ça bug encore Mais je crois Si t'as essayé De parler Ah 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 Ça y est Attends Non Je pense Que ses parents Savaient Que leur fils Était différent Et qu'ils Le protégeaient Ils l'ont Protégé Sans rien dire Ah Cet épisode Quand il était Dans sa chambre Avec Thomas Et sa mère Et sa mère Revient à la maison Elle n'entre pas Dans la chambre Elle ne veut pas Savoir Exactement Ce qui se passe Entre les deux garçons Et Elle Donc Elle Elle Va dans la cuisine Je vais vous préparer Quelque chose À manger Mais je pense Les parents Devraient On ne peut pas Avoir un enfant Qui est différent Sans le savoir Au fond Et je pense Que les parents L'avaient Protégé Sans peut-être Savoir Exactement Ce qui se passait Oui 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 C'est intéressant Je trouve Dans le livre Comme dans le film La différence De Ils ne sont pas Du tout Dans la même famille Thomas Et Philippe C'est deux contextes C'est deux environnements Différents Deux réalités Différents On a Philippe Bah voilà Toi tu vas aller Faire des grandes études Moi je serai Conceillée ici Toute ma vie Et Ils sont Ouais Ils ne sont pas Dans C'est pas le même Contexte familial Et ça Je trouve ça Intéressant Aussi Qu'ils le Transcrivent Et qu'ils le Dissent Dans le livre Parce que Déjà De manière générale Pour les personnes Gays Pour les personnes Queer C'est difficile A cette époque Et encore aujourd'hui Mais en plus Quand on a deux familles Différentes On a une famille Qui est un petit peu Plus ouverte Une famille Qui justement Va être Une famille Qui va être Dans le silence Qui va sentir La différence Mais ne rien dire Pour aussi éviter Le malaise De toute situation Je trouve ça Bien Que Il y ait la famille Qui soit évoquée Parce que c'est un amour Adolescent Aussi Et donc Quand on est ado Forcément Il y a la famille Qui est toujours là Qui surveille nos amours Et voilà Je trouvais ça Bien Et intéressant Que les familles Soient évoquées Le contexte Soit évoqué Merci Gilda Je vois ton message Pour partir Merci beaucoup Ce que j'ai trouvé Intéressant Ce que j'ai trouvé intéressant Aussi C'est Qu'il ne s'agit pas De la sexualité Les divisions De classe L'enfant De la ferme Va rester sur la ferme L'enfant Des parents Qui sont des professionnels Il va Au lycée Et tout ça Donc L'amour La fin de l'amour Doit être tragique Parce que Ces deux Deux garçons Deux ados Ne peuvent pas Se rester ensemble C'est impossible Toute la structure De la société Et de l'éducation Leur C'est Leur Dit qu'il faut Suivre Des Des routes Différentes Dans la vie Oui c'est ça C'est que Par rapport A l'homosexualité Mais aussi De manière générale Et c'est ce que je trouve Intéressant C'est que du coup Même sans être Gay On peut comprendre Cette histoire Et se dire Ah oui mais En fait ça peut arriver A tout le monde Et dans ce cas là Ça pouvait arriver A tout le monde Et justement Cette différence De classe Et en fait Je pense que C'est une des choses Qui m'a le plus touchée Aussi dans le livre De se dire Qu'ils se séparent aussi Et que ça ne continue pas Pour ça Et que Thomas continue De soutenir Philippe Malgré tout C'est très beau Au delà de juste L'histoire Coure par elle même Je trouve que Cet élément là Cet aspect là Je trouvais ça très Très touchant Et très violent Aussi Oui Mais l'histoire sociale Hors de Paris Est très conservateur Oui Oh bonjour Amé Bonjour T'as l'air d'être D'être mieux On parlait On parlait De la différence De classe De Thomas Et Philippe Qui sont aussi Amenés à se séparer Pour ça Et on a parlé De quoi De la famille Des deux familles Différentes Dans lesquelles Ils étaient Et du soutien De la mère Qui ne rentrait pas Dans la chambre Parce qu'elle sentait Que son enfant Était différent Et qu'elle ne voulait Pas aussi Les interrompre Par rapport A ce qui se passait Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Sauf qu'on a parlé Oui Oui C'est bien Ok super Ouf Voilà Merci du rattrapage Désolée La gang Je serais plus active Là je suis dans ma cuisine Alors juste à côté De la tour Alors ça ne devrait Plus être un problème Donc Ouais Merci Merci Du résumé C'est vrai que Souvent Je trouve En tant que personne Queer Comme la classe sociale Va déterminer Comme à quel À quel niveau Tu te sens confortable D'explorer ton identité Moi j'ai grandi Dans une famille Assez Comme Classe Like middle class Classe moyenne Où j'avais Comme accès À l'internet Et tout ça Et c'est comme ça Que j'en ai appris Plus à propos De comme Mon identité trans Et non binaire Et comment J'ai fait beaucoup De ce cheminement-là Surtout en anglais Où Le vocabulaire Est un peu plus Populaire Mais c'est vrai Que c'est surtout Dans les années 80 Dans un milieu rural La classe ferait Une grande différence En quel Quel type D'information Tu as accès Et comment ça affecte Tes relations C'est-à-dire Le fait On a parlé De ça Aussi tout à l'heure De dire Que Thomas Allait rester À la ferme Toute sa vie Et que du coup Il reste Dans la ruralité Il reste Dans une société Où ça ne sera Pas accepté Alors que Philippe Qui part À Paris Etc Bon Paris Voilà Les gens Sont plus ouverts D'esprit Il y a des milieux De fêtes Aussi Pour ça Donc ça ne veut pas dire Que ça n'existe pas Dans la réalité Mais que du coup C'est une autre réalité Et que c'est dur Et que c'est aussi ça Qui rend la histoire D'amour Entre les deux Très belle Mais aussi Très tragique De mon point de vue J'ai une question Pourquoi Avez-vous choisi Ce livre Au lieu d'un livre Canadien Québécois Est-ce qu'il y en a Qui 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 sont Un peu plus disponibles C'est un bon point Je pense que En conceptualisant Ce club de lecture Moi et Louise On a regardé Un peu au catalogue De l'Alliance française Pour voir Qu'est-ce qu'il y avait déjà La majorité De la collection Venait De l'Europe De la France Il existe Des livres À propos De ce sujet Surtout À propos De la transidentité Qui proviennent Du Québec Ou d'autres milieux Francophones Sur l'Ile de la tortue Mais Je pense qu'on a commencé Avec cela Parce que Il est très très facile À lire Puis c'est pas Nécessairement Un livre Que tu dois apprendre Beaucoup beaucoup De nouveaux vocabulaires Pour Comprendre facilement Non plus Surtout Les livres Qui parlent De la diversité De genre Il y a beaucoup De termes En français Que Moi je travaille Là-dedans Je donne des ateliers Là-dedans Moi je connais Très très intimement Surtout ceux Qui ont rapport Avec mon identité Personnelle Mais c'est pas encore Comme Une connaissance générale Donc je pense Que ça c'était Un aspect De pourquoi On m'a choisi Arrête avec tes mensonges Ça se peut Que j'ai manqué Quelque chose Louise Si t'as d'autres Trucs à rajouter C'était aussi un livre On a cherché L'accessibilité Vraiment matérielle Du livre En plus de L'accessibilité De la langue C'est-à-dire Un livre Qui est disponible À l'Alliance française Qui est aussi Disponible en ligne Qu'on peut trouver Sur Renaud Bré Sur Lyrica Amazon Qu'on peut trouver En médiathèque aussi Et comme Philippe Besson Est un écrivain Assez connu en France On avait cette chance-là Que le livre Soit assez accessible Et aussi Pour les personnes Qui souhaitaient l'acheter C'était pas des prix Rocambolesques Donc ça allait aussi Donc voilà On a essayé de faire attention A cette accessibilité Et on s'est dit Que comme un point de départ C'était plutôt pas mal Puisque ça abordait Plusieurs thèmes différents Donc voilà Pour toutes ces raisons-là On s'est dit Que ça pouvait être bien De commencer là-dessus Et aussi il y a un film Il y a un film Il y a un film dessus Et on s'est dit C'est intéressant Pour les personnes Qui ont pas attend De lire le livre Peuvent voir le film Ou alors les personnes Qui ont lu le livre Qui ont envie de voir le film Bon voilà Les allers-retours Entre les deux Peuvent aussi être Aussi chouettes Pour commencer ce club de lecture Après on est tout à fait ouvert Et si vous avez des recommandations De livres pour le prochain club de lecture Qu'on pourrait faire là-dessus Ce serait vraiment chouette Moi de mon côté J'ai fait des études En littérature française Donc je connais la littérature française Et je découvre La littérature canadienne Plutôt depuis que je suis à Vancouver Donc depuis quelques mois Donc voilà Et je suis aussi très curieuse D'en apprendre plus là-dessus Donc si vous avez des suggestions De livres qu'on pourrait amener À l'alliance française Pour vraiment diversifier Notre collection Qui comme tu disais Amé vient surtout d'Europe Ce serait vraiment chouette Et si aussi on pouvait Voilà Prendre un livre canadien Un livre local Pour notre prochain club de lecture Ce serait vraiment très cool Donc si vous avez des recommandations Écrivez-nous plein de mails Plein de messages Appelez-nous Avec plaisir Merci J'ai un petit commentaire Mais c'est important Et je voulais Je tiens A vous remercier Pour le choix Du livre Parce que Je suis hétéro Et donc J'ai vu beaucoup de films gays J'ai pas lu Beaucoup de romans Queers Mais C'est Souvent C'est hyper sexuel Et L'histoire Autour N'est pas vraiment Robuste Pour quelqu'un Qui ne s'intéresse pas À des scènes de sexe Alors Alors Quand j'ai commencé ce livre J'ai confiance Dans le club de lecture C'était toujours Très bien fait Donc Je vais Tenter le coup Et C'était un très bon choix Du livre Parce que Il y avait un peu de tout Pour tout le monde Alors Je pensais À vous Je ne savais pas Que c'était Amé Toi Mais Je pensais À Louise Et Je dis Merci Parce que J'ai beaucoup apprécié La qualité De De l'écriture C'est vraiment C'est un peu Entre L'écriture Des romans Et La poésie C'est C'est vraiment C'est vraiment Touchant La manière Dans laquelle Il écrit Et pour ça Ça nous donne Un point d'entrée Pour comprendre Mieux À ce monde En fait Le monde Et ça devient Plus tangible Pour Pour nous Pour moi En tout cas Et Aussi Avec les autres Thèmes Qui Sont abordés Au fur et à mesure Pendant la lecture C'était très Très Bien fait C'était Un des meilleurs C'est parmi Des meilleurs Livres Que j'ai lu Waouh Super Merci beaucoup Alors Félicitations Et merci beaucoup Pour avoir réfléchi Autant Avant De L'avoir choisi Et merci C'est très Je trouve que Je fais tous les Clubs de lecture Avec Alliance française C'est vraiment Même pendant la pandémie Et c'est vraiment Un truc Génial Mais des fois Il y a des Des difficultés De procurer Le livre Et ça prend Un mois De L'avoir De le recevoir Et après ça On a Dix jours Pour le lire Oui C'est le problème Et ça devient Un peu compliqué Alors si c'est Sur Amazon Je suis Hyper Mais merci C'était un bon choix En tout cas Merci beaucoup Ça fait plaisir Je tiens à signaler Que si vous avez Mets ce livre Arrête avec Témangeance Il y a deux De son Ils sont comme Une continuation De ce type De ce type D'histoire Un certain Paul Dary C'est manqué Je vais l'écrire Dans le chat Ah bien merci Je voulais vous demander Si vous avez trouvé Une fidélité Entre le scénario Et le livre Je n'ai pas eu le temps De chercher Si Philippe Peçon Avaient un certain Niveau de collaboration Avec le film Ou le scénario Bonne question Moi je n'ai pas encore Vu le film Ah bon ? Ouais je sais Je me suis vantée Que le cinéma C'est quelque chose Que je connais Mais ce film là Je ne l'ai pas vu Louise Est-ce que tu L'as vu toi Ou quelqu'un d'autre ? J'ai vu le film Après pour moi C'est toujours différent Entre la lecture Et le film Mais je n'ai pas eu De frustration Parce que j'ai beaucoup Aimé les deux Et pas forcément ensemble Mais aussi différent Parce que je trouve Qu'ils nous mettent En lumière différente De choses Par exemple Les paysages La lumière Que j'ai beaucoup Apprécié pour le film Et c'est souvent Ce genre de choses Où je suis très déçue Parce que je me suis imaginée Un monde merveilleux Soit très lumineux Très jaune Orange Etc Et finalement Je me retrouve Avec une image Bleue Très froide Au cinéma Et là Et là je trouvais Que c'était Pas mal Enfin en tout cas Moi ça m'a plu Là dessus Après J'ai pas été voir Plus en détail Honnêtement Si Philippe Besson Avait collaboré Sur le film J'ai l'impression Mais on a D'autres acteurs Qui jouent sa vie Je pense que ça doit être Assez impressionnant N'empêche Quand on a écrit Quelque chose Ou quand on a vécu Quelque chose Et qu'ensuite D'autres personnes Jouent notre rôle Prétendent avoir vécu Notre histoire d'amour Etc Donc je pense Qu'il a dû avoir Une certaine collaboration Mais je sais pas A quel point Peut-être qu'au contraire Il leur a donné Beaucoup de liberté J'avoue Ne pas savoir Mais c'est intéressant À creuser Surtout pour un sujet Si personnel On en parle Absolument J'ai fait Une petite recherche Rapidement Pour voir si Philippe avait De quoi avoir Avec le film Puis d'après Ce que je trouve Ils ont vraiment Laissé Les cinéastes Beaucoup Beaucoup de liberté Ça fait que Il y a une certaine Ouais Il y a un certain Montant de confiance Que tu dois avoir Dans un autre artiste Pour vraiment Traduire Ton oeuvre À un autre Médium Parce que Comme je suis Certaine Que vous avez déjà vu Des films De livres Que vous avez lus Il y a certains Boutes qu'on aime Beaucoup Qui manquent Parfois Il y a certains détails Qui sont vraiment Vraiment différents Qui chamboulent L'histoire Ou qui la rendent Meilleure Donc Toute cette question D'adaptation Est vraiment Vraiment intéressante Parce que Malgré que Comme Oui la lecture C'est quand même Quelque chose Qui est très imagé Comme dans nos têtes Quand on lit Le langage Visuel Du cinéma C'est toute une autre Histoire aussi Donc ouais Ce parallèle-là Je trouve vraiment Intéressant Puis ça me donne Beaucoup envie Ce que vous dites Landon et Louise De voir le film Ça m'intéresse Beaucoup maintenant Oui C'est tout Quand L'histoire Elle est son propre Histoire Pas la fiction Pas des personnages Littéraires Donc C'est autre chose Je pense Absolument Ouais Tout Tout est sa propre Toute adaptation Qu'elle soit Super fidèle Ou non C'est toute sa propre Histoire C'est vrai Est-ce que vous Vous êtes identifié À un personnage En particulier Dans le livre Ou le film Que vous ayez Que vous soyez Queer ou non Est-ce qu'il y a Comme Quelque chose Que Philippe a dit Ou que Thomas a dit Vous étiez comme Yeah Ça c'est moi Je réfléchis Je me souviens plus Comment Ma tête là Mixe le livre Et le film Mais dans le film J'ai beaucoup aimé La scène de la chambre Où ils dansent ensemble Et aussi parce que Le cinéma Permet d'avoir De la musique Et de vraiment L'entendre À fond Et d'avoir Tous les sons Les sons de la campagne Etc Oui c'est vrai Il y a beaucoup de musique Dans le roman Mais je ne connais pas Cette musique Oui c'est ça C'est que du coup On sait que la musique joue Etc Mais quand on n'a pas La référence On peut se dire Ah bah tiens Je vais la jouer En même temps que je lis Et du coup Des fois ça peut être Un peu perturbant De faire ça Et au cinéma J'ai bien aimé Parce qu'on a directement La musique Et on a les personnages Qui dansent dans la chambre Et ce moment-là Je l'ai trouvé Vraiment Pur parce qu'ils sont Dans la chambre Et du coup Ils sont dans leur bulle A l'écart de tout le monde Et bon bah il y a la mer Qui arrive ensuite Etc Mais je trouvais ça pur Et vraiment De se dire Je me lâche Je danse Et juste On est ensemble Et j'aime beaucoup Et j'aime beaucoup La danse Pour ça aussi Dans cette intimité Que ça peut créer Entre deux personnes Que ce soit Dans un espace intime Ou dans un espace public Et du coup C'est un moment Qui m'a touchée Parce que c'était aussi Un moment de joie Et ça Dans les histoires Queer Histoire d'amour En général Mais les histoires Queer aussi On a peu de représentations De moments de joie Et du coup Je trouve ça important Que ce soit pas juste Ce que j'ai aimé aussi Par rapport à l'oeuvre C'est que c'est pas C'est pas déprimant Et que c'est pas Voilà La fin arrive Etc On a une fin Qui est telle qu'elle est Mais c'est un livre Très lumineux Je trouvais très de lumière Et ce moment de danse Justement pour moi C'était Voilà la lumière à fond Et j'ai beaucoup aimé Ce moment là Et je me suis reconnue aussi Dans cette joie De la danse Pour moi J'ai trouvé que Le livre M'a porté À travers Toutes les émotions Presque C'était Beaucoup de joie Je suis d'accord Louise Je n'ai pas trouvé Le livre déprimant De tout Même Que la fin C'est ce qu'elle est Mais Aussi C'est Le ressenti Que Dont j'ai parlé avant C'était De se sentir Repoussée Et puis Attirée Intriguée Amoreux Amoreux Et aussi Priste Mais avec le corps Complètement Brisé Alors pour moi L'ampleur des émotions C'était vraiment Très bien Convoqué Ce n'est pas le bon mot Et il m'a fait comprendre Ce qu'il Ce que je crois Qu'il sentait Et alors Pour moi C'était plus La montagne russe Des émotions Et à la fin J'avais Cette impression D'être satisfait D'avoir vécu Toutes ces émotions Alors moi Et après Je peux avoir Un petit Quelques heures De calme Et ça va Oui c'est vrai C'est que Moi aussi Je suis ressortie De ce film-là Avec le cœur brisé Alors que Mon cœur Allait très bien Quand je suis rentrée Dans la salle de cinéma Pour la première fois Et après Je me suis dit Ok Maintenant je dois digérer J'ai une rupture À digérer Oui absolument Oui quand Quand j'ai lu Le livre En janvier Je sortais D'une rupture Puis comme Oui ça a vraiment Comme évoqué Beaucoup de trucs Puis Philippe écrit À propos de lui-même Avec beaucoup D'empathie Puis de compassion Pour Comme la version De lui Du passé Puis j'ai trouvé Ça très admirable Parce que C'est très C'est très facile De se critiquer Dans ces moments Vulnérables-là Où on était Ados Puis on savait pas Trop ce qu'on faisait Puis ça Ça leur a amené Beaucoup Beaucoup de confort Puis ouais Même si comme Le cœur était brisé C'était quand même Comme tu disais Louise Une œuvre très Très joyeuse Qui Ça mettait un peu Oui ça brisait le cœur Mais ça mettait Un peu de baume Sur l'âme aussi Je trouve C'était très Warm Comme on dit En anglais Comme c'était Très Chaleureux Ouais Oui c'est une histoire Universelle L'amour défendu Romeo et Juliette La fin est tragique À n'importe qui Les amants Absolument Est-ce que je peux Poser une question À toi Amé Oui De ton point de vue Quelle différence Est-ce que tu trouves Entre la littérature Queer Et la littérature Hétéro Dans sa forme Peut-être Dans les Les sujets Que les livres Abordent Et autre chose Ouais C'est une bonne question J'admets que Ouais Pendant que j'étais Je viens de sortir De mes études En cinéma Donc ça fait Un bout Que j'ai pas Je suis pas vraiment Assise Pour lire Quelque chose Je peux reposer La question Incluant le cinéma Si tu veux Ouais Donc je pense que Ouais Ce que j'ai remarqué C'est un peu Ce que j'ai mentionné Plus tard Il y a un peu plus De comme Fluidité Dans la forme Si tu veux Surtout quand on parle D'histoire d'amour Il y a plus de Soit des va-et-vient Dans le temps Des va-et-vient Entre Différentes Différentes Comme Différentes pensées Différentes nuances Aussi d'une situation Je sais pas Je trouve que Les auteuristes Pis les cinéastes Queer Ont Cette facilité Et c'est On dirait qu'ils sont Comme Moins gênés De leur propre Vulnérabilité Et peut-être que C'est pour ça Qu'on décrit Beaucoup de leurs oeuvres Comme celles-là De très Très honnêtes Très raw Très cru Pis je pense que Je pense que c'est C'est plutôt ça Que j'observe T'sais en tant qu'ado J'ai lu beaucoup De trucs De romances Hétéros T'sais un peu comme Young adult Fiction Pis ouais J'ai trouvé Qu'il y avait Moins cette déviance-là De la structure D'une structure Spécifique De ce qu'un roman Devrait Peut-être Je sais pas si Quelqu'un d'autre A remarqué ça Mais ça c'est Ça c'est mon point de vue Je sais pas si ça répond À ta question À Jennifer Oui c'est hyper intéressant Parce que J'ai pas considéré Le fait qu'ils ont Que les gens queer Ont dû traverser Cette épreuve De décider S'ils vont Sortir ou pas Comment est-ce qu'ils vont Gérer Tout Cette partie De leur vie Et leur identité Et qu'est-ce que c'est Les séquelles de ça En fait Dans les autres choses Qui ne sont pas Directement liées Ouais C'est une bonne question Je pense que tout le monde A une expérience différente Chaque personne queer Différentes identités Différentes façons De vivre T'sais Avec différents Sercs sociaux aussi Parfois on est out Il y a longtemps J'étais out À comme tous mes amis Mais j'étais pas out À comme ma famille Donc ça comme Ça crée Ouais Différentes C'est un peu comme Code switching Je sais pas si vous connaissez Ce terme-là Mais c'est un peu comme Il y a certains Codes sociaux Que tu utilises Avec un groupe Un groupe de personnes Puis il y a certains Il y a certaines façons De comporter Qui sont différentes Comme par exemple Avec ma famille Je me comportais Encore très comme Ah oui Je suis votre petite fille Adorée You know Quand c'était comme J'étais Je vivais Ma vie de non-binaire Quand j'étais comme À Vancouver Chez moi Puis pas Sur l'île de Vancouver Avec mes parents Donc Il y a vraiment Ouais Ça devient comme Un T'apprends à vivre Comme une double vie Un peu Puis ouais Ça ça peut Pour moi Je sais que ça Ça définitivement Comme Affecte Encore la façon Dont je me comporte Même si je suis Out À la majorité Des personnes Dans ma vie Mais je sais pas Si ouais C'est pareil Pour Pour tout le monde Parce que Être out L'orientation Sexuelle Puis l'identité De genre C'est deux Différents trucs Aussi Même si On fait tous Parti De la même Communauté Ouais Il y a différentes Façons D'expériencer ça Mais ça c'est Plus ou moins Comment Moi J'ai vécu ça Je sais pas Si quelqu'un d'autre A une perspective A partager là-dessus Si personne n'a pas De commentaire Je pose Une question Suivante Mais Je la pose De manière générale Mais je n'ai pas D'expérience Pour Répondre Alors J'ai toujours La question Quand Je ne peux pas Imaginer D'avoir Une vie Où je dois Je dois avoir Une double vie Je ne sais pas Comment Quelqu'un peut faire ça Alors Qu'est-ce que c'est En général Des personnes Les connaissances Des amis Que tu as Les personnes Que tu as croisées Qu'est-ce que Est-ce que c'est Les Les difficultés Qui viennent De cette De Cet besoin De diviser Tout ça En deux Parce que Je ne peux pas Imaginer Alors Est-ce que Il y a quelqu'un Qui a une perspective A partagé J'ai beaucoup parlé Mais je peux répondre C'est quelque chose Qui me vient en tête Par rapport à ce que Tu dis Jennifer Et cette double vie Dont tu parlais aussi Amée Que j'ai ressenti aussi Dans mon expérience De personne queer C'est Et c'est là Où j'adore le livre C'est Arrête avec tes mensonges Et c'est Arrête de mentir aux autres Mais aussi Arrête de mentir à toi-même Et c'était Quand Bah pareil Je n'étais pas forcément Out Avec certaines personnes J'avais toujours l'impression De me mentir Et même si Je ne ressentais pas Le besoin de dire Ah bah Je suis bi Ou ah Je suis telle Telle ou telle étiquette Le fait de ne pas le dire Et j'avais l'impression De me comporter différemment Et du coup De me mentir à moi-même Et ensuite Quand j'étais avec des personnes Avec qui j'étais out De ne pas avoir ce mensonge Mais du coup J'avais l'impression De leur mentir à elles Parce que je mentais A mes parents Enfin il y a Cette chose du mensonge Et en même temps Je me disais Mais je ne dois rien à personne Si je n'ai pas envie De le dire à mes parents Je ne suis pas obligée De le dire à mes parents Mais en même temps J'ai envie de me comporter Comme je suis Et de porter les vêtements Que je veux Et d'aimer Qui je veux Et de si un jour Je veux leur présenter Une personne De ne pas avoir cette peur Qu'il soit présente Et qui du coup Affecte un petit peu Toutes les relations Et c'est une peur Qui des fois On a la peur De la violence verbale La peur de la violence physique De la violence psychologique Mais c'est des fois On a peur Et on ne sait pas forcément pourquoi Et c'est cette vie En fait avec le mensonge Et voilà Et c'est pas un mensonge Comme on l'entend d'habitude Ou voilà Je dis quelque chose Qui n'est pas vrai Mais en même temps Ça touche notre identité Et voilà J'ai perdu le fil Mais c'est là où je trouve intéressant Le titre du livre De arrête avec tes mensonges Parce que À qui est-ce qu'il dit ça À qui ? Est-ce que c'est sa mère Qui lui dit ça ? Arrête de mentir Et sois honnête avec toi-même Ou arrête de mentir Et sois honnête avec les autres Enfin Voilà Il y a différentes Surfaces du mensonge Et à qui est-ce qu'on ment ? Est-ce qu'on se ment à moi-même ? Est-ce qu'on ment aux autres ? Est-ce qu'on a le droit de mentir Sur son identité ? Est-ce que c'est ok De la garder pour nous ? Voilà Et c'est tout ça Qui va dans cette double vie De comme si On allait au travail Et qu'on n'a pas le droit De dire On travaille dans une compagnie Je sais pas Qui vend des champignons Et on n'a pas le droit De dire qu'on n'aime pas Les champignons Alors on est toujours Ah oui j'adore les champignons Et du coup c'est dur Parce que quand on rentre Je vois ça On se dit Ah mais j'aime vraiment pas Les champignons Voilà c'est un exemple Un peu bête Mais cette idée du mensonge Qui est un mensonge Pas grave Mais qui peut être Un mensonge grave Pour certaines personnes Et Et voilà Dans comment ça affecte Pardon J'ai perdu le fil de la question Mais c'est ce que ça m'inspire Et ça m'a fait penser Au titre du livre Que je trouve très intéressant Par rapport à A toutes ces questions là Moi aussi j'ai adoré le titre J'ai cru que c'était C'était absolument parfait Pour le livre Et chaque fois que Je le lisais Et J'ai fini la partie Pour ce soir là J'ai dit Ok Arrête avec tes mensonges La prochaine fois que Je lis ce roman Quelqu'un va arrêter Avec tes mensonges Mais c'est aussi Je crois que Au niveau Plus global Je crois que C'est souvent Le même Le même problème Sur un autre niveau Pour tous les êtres humains Parce que je voulais avoir Peut-être Pour prendre un autre exemple Peut-être Bête Tu vas sortir avec Les amis De la fac par exemple Qui sont tous Maintenant Chirurgiens Qui gagnent Beaucoup d'argent Et Moi j'ai décidé De faire quelque chose D'autre par exemple Et Je vais Aussi Peut-être Ajuster Comment je me présente Entre Ce groupe là Moi Je suis Je suis plutôt Incapable de le faire Alors Mais en général Je crois Que c'est ce que Les gens font Ouais C'est très humain De De Faire ça T'sais On ne se comporte pas De la même façon Autour de notre famille Qu'on se comporte Autour de nos amis Nécessairement Donc Ouais C'est quelque chose De De Très humain Puis Le Le titre Du livre Me rappelle Aussi un peu De comme Puis notre conversation Me rappelle un peu De comme De Comment Le syndrome De l'imposteur C'est une traduction Assez Directe De Imposter syndrome En anglais Mais on ressent ça Beaucoup En tant que Comme Pour moi En tout cas En tant que Comme Personne queer C'est comme Je me sens comme Oh Je suis trop queer Pour comme Être avec ces personnes-là Mais je suis pas Assez queer Pour être avec Comme Cet autre groupe De personnes So it's like À quel point Est-ce qu'on fait le balance Pour tout ça Puis qu'on se laisse Juste Être soi-même Puis à quel point Est-ce qu'on peut Juste Être soi-même Quand on a Tout Tous les Différentes règles Sous-entendues De la société Qu'il faut Être d'une certaine manière Et vivre Une certaine vie Comme se marier Si t'es une femme Avec un homme Si t'es non-binaire Choisis un genre You know Tous les Messages subliminants Et je trouve ça Aussi intéressant Par rapport A l'histoire Du livre De Thomas Et Philippe Qui n'ont pas La même réalité Et qui du coup Entre eux deux Ils cherchent À comment Est-ce que je me comporte Avec toi Genre il y a Le deux mensonges Entre eux deux En tant que couple Mais il y a aussi Le mensonge avec La famille de l'un Et la famille de l'autre Et de comment Est-ce qu'on gère En fait Les différents personnages De toute l'histoire Qui sont aussi Enfin ça a lieu aussi Dans la vraie vie Et de se dire Qu'il faut de l'empathie Pour comprendre La réalité de Thomas Et de sa famille Qui n'est pas la même Que la réalité de famille Et de sa famille Qui n'est pas la même vie Donc on a ces codes sociaux De manière générale Qui auraient aussi Pué arriver Si c'était un couple Hétéro Ou Ça aurait pu aussi Être un cas de figure De Deux familles différentes Deux backgrounds De classe sociale Différentes Donc on a déjà Ces filtres Et en plus On rajoute un autre Filtre Avec l'homosexualité Et c'est là Où j'ai trouvé Que c'était bien Plutôt bien transmis Dans le livre Comme dans le film Cette idée-là De se dire Que Bah le mensonge Il traverse un peu tout Et Et que ces codes sociaux Arrivent aussi À différents niveaux C'est vrai C'est un mensonge Intersectionnel Si vous êtes familier Avec la notion De l'intersectionnalité Ça parle juste De comment Différentes facettes De notre vie Affaire les autres Et comment on se porte Dans différents milieux Mais ouais Je me souviens D'une scène À la fin Parlée par le fils De Thomas Dans la maison De L'enfance De son père Le fils dit À Philippe Qu'il a trouvé Que son père Après sa suicide A été lâche Jusqu'à la fin J'ai J'ai trouvé C'est dur Dans le film Est-ce que ça a été Ça 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 a débrouillé Comme ça Dans le livre aussi La réaction Du fils De Thomas Le livre Fini avec La lettre Que Thomas A écrite À Philippe Mais Il ne l'avait Il ne l'avait Jamais envoyé Donc C'est Thomas De fils Mais le fils L'avait lu Donc Donc le fils Enfin a compris Plus ou moins Ce qui s'est passé Mais c'est la lettre C'est la lettre Oui Non Non Ce que Je veux dire Que ce qui m'a frappé C'est C'est la réaction Du fils En présentant La lettre La dernière lettre De son père En disant que Son père A été lâche Jusqu'à la fin Et Je l'ai trouvé Dur Quand même De dire L'ancien Ami De son père Mais Mais ça Ça parle La réaction Une réaction Assez commune Assez Enfin Partagé Par Par Beaucoup D'amis Ou de De famille Qui 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 trouvent Les Les doubles vies De leurs Sous-amés Comme un parent Ou Quelqu'un Quelqu'un Comme ça Mais Je me souviens Du sens Ouais J'essaie de me souvenir Me semble que Ce que tu dis Ça me dit quelque chose Je pense que Ça se peut Qu'il y ait Employé Plus ou moins Les mêmes mots Dans le livre Aussi C'est vrai que C'est dur Comme réaction Mais Je sais pas Si on pense Au contexte Que son fils Est pas queer D'après ce que Je me souviens Son fils Est pas queer Et aussi C'était Ouais Les années Comme 2010 C'est quelqu'un Qui a grandi Pendant les années 90 Où il y avait Pas beaucoup De comme D'homophobie Juste comme Dans les journaux Et dans Tu sais Dans les médias Et de sexisme Surtout Ça Ça m'a pas trop Surpris Je pense Ouais Ça m'aurait pas Trop surpris Si Ouais Il avait Employé ces mots Là Mais c'est C'est vrai Que ces jours-ci C'est un peu Comme dur Ou comme choquant De lire ça Est-ce que tu Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui se souvient D'avoir lu ça Ou Oui Je m'en souviens Mais j'avais Une autre réaction Pour moi Quand le fils A dit ça C'était parce qu'il voulait Son père D'être heureux Et il était lâche Et ça Ça frustrait le fils Parce que Le fils J'avais l'impression Peut-être J'imagine Toi J'avoue J'avais l'impression Que le fils Aurait accepté Le fait Et aurait soutenu Le fait Que son père Était gay Et ça Ne serait Ça n'aurait Ça n'aurait J'ai la langue Ça n'aurait été Ça n'aurait jamais été Un problème Pour lui Alors Je crois Qu'il était Un peu déçu De son père Pour Pour le fait Qu'il n'a Il n'a Jamais eu Le courage D'avoir Confiance En son fils En fait Mais il faut Reconnaître Que le fils Était Une source Des problèmes Parce que La mère Est devenue Enceinte Et donc Il fallait Se marier Donc Thomas N'avait Pas de choix Il avait 21 ans Et Il y avait Une femme Et Un bébé Et Donc Louis Il n'avait Pas de choix Pour Le reste De sa vie Donc Il s'est parti Le fils Ne savait pas Pourquoi Et comment Et qu'est-ce qui Se passait Avec son père Son père Était Un étranger Mystérieux Et Et donc Je pense Donc Le fils Lucas Veut Que Philippe Écrive Son histoire L'histoire De son père C'est pourquoi Il lui avait Donné La lettre Donc Pour Le fils C'est un moyen De Se réconcilier Avec La famille Et le passé Et puis Il allait partir Les bibles Californiques Ce n'allait plus Le toucher Vraiment Donc Mais c'est une sorte Surtout De libération Pour tous Enfin C'est une manière À mon avis D'honorer Son père Oui D'accord Merci beaucoup Pour vos belles Belles perspectives Puis la magnifique Conversation Il est midi Donc On va commencer À Cloire Un peu La session Du club de lecture Pour aujourd'hui Mais Je Je reste ici Ouverte À votre disposition Si vous avez Des questions À propos Du comité Franco-queer Ou Du club de lecture Franco-queer Je suis toujours là J'ai mis Le lien Au site web Du CFPO Dans le chat Et vous pouvez Aller voir Nos services Puis Si vous avez Des questions Pour moi Louise À mon adresse courriel Il peut Nous connecter Merci beaucoup D'être venu Puis d'avoir Participé À cette belle Conversation Aujourd'hui Oui Merci pour avoir Choisi Ce livre Absolument Merci Merci beaucoup Pour vos retours Et je vous mets Aussi sur le chat Ah mince Là on va Une direct message Je vous mets Sur le chat Le lien Du prochain Club de lecture Si vous voulez Vous inscrire Et avoir Le livre Dès maintenant Je n'ai pas vérifié Si le livre Était facile À avoir Donc n'hésitez Pas à regarder Maintenant C'est pour Avril Le 13 avril Donc on aura Nurik De Stéphane Houle Avec Patrick Moran Que certainement Plusieurs d'entre vous connaissent Si vous avez L'habitude Du club de lecture Avec l'Alliance française Merci beaucoup D'avoir été présent Et présente aujourd'hui Ça nous fait vraiment Très sous le cœur Et de savoir aussi Que vous avez apprécié Le choix du livre Ça nous rassure aussi Parce que c'est toujours Un peu délicat On ne sait jamais trop Sur le choix du livre Et surtout par rapport A ses thématiques Donc je pense Qu'on a bien choisi Et que c'était Un bon choix Pour commencer Ce club de lecture Queer Donc merci D'avoir été Aussi bienveillante Bienveillante Et d'avoir Voilà Posé des questions Et des retours Aussi intéressants Sur le film Que sur le livre Personnellement Ça me donne envie De refaire tous les deux Donc merci beaucoup Pour votre Votre bonne énergie Merci beaucoup Pour toute l'organisation Et l'amitié Et A toute la participation De tout le monde C'était chouette Merci Merci Bonne journée Bonne journée À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada